Coucou, bonjour la Daemon Family, j'espère que vous passez très bien votre week-end. Vous êtes bel et bien sur la meilleure des chaînes YouTube et pages Facebook de publicité, de promotion sportive et musicale. Si tu n'es pas encore abonné, famille, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est intitulé Pourquoi DJ Arafat a concurrencé le son Amina Dariel Cheney ? Et oui, chers abonnés, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une promotion chape-chape concernant un jeune artiste béninois, il a nom Chideric Fanez. À l'état civil, c'est Delo Coton Chideric Fanez, donc c'est juste ses deux prénoms, son nom d'artiste, Chideric Fanez. Il fait de la pop-musique, un mélange de rumba, de rap, de slow et tout ce que vous savez, le petit, il est très très fort, il est très très fort. Je vous invite à suivre juste un extrait, un extrait de son single, qu'il est en train de préparer, un single baptisé Nandaoui. Mon cœur danse la rumba, chaque fois quand tu souris, baby viens, oui viens plus près, on se paiera d'être poli. Et oui, les bonnes choses ne durent jamais, j'espère que vous avez aimé l'extrait en studio, l'extrait sera bien sûr en description de notre vidéo, l'extrait sera en description de notre vidéo, donc si vous voulez aller checker l'extrait, je sais que quand vous allez suivre ça une fois, vous aurez envie de suivre ça plusieurs fois, plusieurs fois, le petit, il nous a confié, il va conquérir le monde à travers trois singles seulement, il fera trois singles pour conquérir le monde. Et son idole, c'est qui ? C'est qui bien sûr ? C'est Michael Jackson, son idole, donc c'est un petit à suivre de très très près, suivez, suivez ce petit, il sera toujours en description de nos vidéos, allez checker dans la description, vous allez voir ces vidéos et vous pouvez suivre. Oui chers abonnés, je sais que tout ce que vous attendez tous, c'est le pourquoi DJ Arafat a concurrencé le son Amina Dariel Cheney, et pour ce faire, nous avons essayé de faire un sujet que nous vous invitons à suivre bien sûr. Pourquoi DJ Arafat a concurrencé le son Amina Dariel Cheney ? Chers abonnés, nous n'allons plus trop revenir en arrière par rapport aux histoires qui existaient entre les deux hommes. C'est vrai, ça a été réglé, mais les deux hommes ne cessent de s'envoyer des pics. Dans un directeur de Dariel Cheney, le colonel Lobo Fouin a commis deux erreurs. La première quand il ressuscite ce débat de nouvelle génération qui a fait couler beaucoup d'encre. Puis deuxième erreur quand il s'adresse indirectement à DJ Arafat. La nouvelle génération veut travailler pour faire avancer le mouvement. Vous allez venir nous empiéter. C'est quoi ? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Si vous ne voulez pas nous encourager, ce n'est pas la peine de nous chier dessus. Parce que ce n'est pas gentil de votre part. Voilà. Les fans qui nous insultent aujourd'hui sont les mêmes fans qui vont à nos concerts des mains. Donc arrêtons de nous embrouiller. Voilà. Mon prochain morceau là. Il n'y avait même plus de palais avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand ils sont s'asseoir comme ça, je chante jusqu'en décembre. Tu es garçon, on chante. Tu n'es pas garçon, arrête de parler. Merci. Face à cet état de choses, le Daeshika n'a pas répondu et attend le bon moment pour mettre pas, comme il s'y plaît très bien à le dire. Le bon moment, c'était ce vendredi 5 avril à 0h, lancement du son Amina d'Ariel Cheney. Mais dans un direct, histoire d'embrouiller les cartes, le colonel Lobofo et Fior de Biot, Ariel Cheney, changent l'heure de lancement qui passe de 0h à 7h. Mais dans ce direct, encore là, une erreur très grave. Le colonel Lobofo dit, je cite, « Le morceau sera plus qu'un disque d'or, sachant bien que son S maître est à la quête d'un disque d'or depuis plus de deux mois. » Mais demain à 7h, le morceau sera disponible. Sans vous mentir, et du plus profond de mon cœur, c'est pour des raisons de sécurité. Je sais de quoi je parle et comment on est en train de travailler à ce que le morceau soit plus qu'un disque d'or. Vendredi 5 avril à 7h, comme prévu, Ariel Cheney sort le son Amina et le post sur sa chaîne Vevo nouvellement créé. Alors tel un Daeshikan qui veut dire « le dieu de la destruction », DJ Arafat soupçonne le son Amina d'Ariel Cheney de plagiat dans un direct dans lequel il joue le son plagiat, c'est-à-dire le son de Timaya. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, chers abonnés, au vu de tout ce qui précède, y a-t-il vraiment plagiat ? Dites-le en commentaire si plagiat il y a. Alors, 13h de temps après, soit 20h00, heure de Côte d'Ivoire, DJ Arafat poste lui aussi le son qui va concurrencer le Amina d'Ariel Cheney, un son reggae intitulé « Ça va aller ». Mission accomplie pour le dieu de la destruction Daeshikan, DJ Arafat, car ce dimanche 7 avril à 9h GMT, le Amina totalise sur YouTube 89 694 vues, tandis que le « Ça va aller » de DJ Arafat totalise 124 839 vues. Quel match ! Qui fera le million de vues en un mois ? Rendez-vous le 5 mai pour tirer les différentes conclusions. Et oui, chers abonnés, j'espère que vous avez aimé le sujet. Si vous avez réellement aimé, dites-le en commentaire et n'hésitez pas à liker et partager au maximum. Par rapport à ce sujet, j'aimerais me prononcer. Aujourd'hui, Ariane Cheney, le conseil que j'ai à donner à Ariane Cheney, c'est de ne plus faire des vidéos directes, puisque Ariane Cheney a un problème de communication. La communication, c'est un art, c'est un art qui s'enseigne dans les grandes écoles. Ariane Cheney pourrait aller à l'école de Kylian Mbappé pour voir comment les Mbappé communiquent lors des interviews et pour corriger un peu tout ceci. Parce que Ariane Cheney, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, ne s'en rend pas compte. Alors que c'est des propos très, très graves, vous avez vu dans le sujet. Et chers abonnés, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum. En route pour de nouveaux défis. Ciao, ciao et bon dimanche à vous.